Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Glissant. Glissant. Oh nono. Je vais vous enlever. Je vais vous enlever. Calma. Je ne sais pas. Je vais vous enlever. Non se nevan. Je vais pas venir ici. Je vais vous enlever. Je vais vous enlever. Je vais vous enlever. Je vais vous enlever. Je vais te ouvir! Devant la détresse de sa femme, l'homme décide de se rendre dans le grenier pour déterminer la source des bruits entendus. Après avoir fait le tour de l'endroit, sans rien trouver d'inhabituel, le mari rejoint sa femme, et c'est à ce moment précis qu'une apparition absolument terrifiante peut être observée quelques instants derrière l'homme. En regardant la scène de plus près, on peut distinguer les traits fatigués d'un visage pour le moins lugubre. Une présence qui ne semble pas vêtue et qui dégage définitivement quelque chose de sinistre. Certains associent cette apparition à un revenant ou à une entité, tandis que d'autres préfèrent la classer dans la catégorie des mises en scène. Quelle que soit l'explication, cette séquence ne risque pas de réconcilier les gens avec leur grenier. Peat et Ash forment un couple heureux qui vit le parfait amour. Ils ont une belle maison, un grand jardin, plein de projets et encore l'avenir pour eux. Ce tableau idyllique va pourtant être noirci après que les deux amoureux aient commencé à entendre des bruits particulièrement troublants près de leur résidence. Je peux le voir si on peut-être qu'on peut-être en I do not know what the heck that is. So weird. I don't know. I've never heard a call like that before. Maybe our woods are haunted. Dude. Do you hear that? What the fuck? Oh my god, no, fuck that. A plusieurs reprises, le couple entend un cri aigu qui semble provenir de la forêt. Un cri qui pourrait s'expliquer par la présence d'animaux dans les alentours, mais qui paraît dans le même temps difficile à identifier de manière précise. Le phénomène, jusque-là simplement étonnant, va prendre une tournure moins rassurante avec de nouvelles images filmées par le mari après que ce dernier ait été réveillé au beau milieu de la nuit par ces mêmes hurlements. Sounds like it's in the front yard. ... ... ... ... ... Après s'être rendu dehors, le mari filme les environs et semble capturer à plusieurs reprises des yeux brillants tapis dans l'ombre à mesure que les cris s'intensifient. Là encore, l'hypothèse d'animaux sauvages reste à privilégier, mais le couple va décider d'en savoir davantage en se rendant, quelques jours plus tard, au cœur de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette séquence, le couple est surpris par ce fameux cri et le mari, dans sa fuite, fait tomber la caméra. Le hurlement se fait alors de plus en plus proche avec une sonorité de moins en moins rassurante jusqu'à ce que la caméra ne soit heurtée par quelque chose. En revoyant les images, certains ont pointé un élément encore plus troublant. En effet, juste avant que la caméra ne soit percutée, il est possible de voir un monceau de feuilles mortes s'affaisser légèrement, comme si quelque chose d'invisible marchait dessus. Cette découverte va amener de nombreuses personnes à formuler l'hypothèse selon laquelle la forêt pourrait abriter des créatures encore inconnues. Une hypothèse qui ne va pas se révéler si folle que ça au regard des dernières images filmées par le couple. Si les yeux brillants et le cri singulier de cette potentielle créature étaient les seuls éléments dont le couple avait été témoin, cette dernière semble se révéler davantage avec une silhouette plus distincte. Se pourrait-il que le couple soit la cible d'une créature surnaturelle ? Ou bien avons-nous là une histoire fabriquée de toutes pièces ? Je vous laisse comme d'habitude, seul juge. Nous avons commencé ce cocktail en parlant des endroits les plus effrayants d'une maison. Et si j'ai fait mention de la cave et du grenier, j'aurais également pu parler du garage. C'est en tout cas le constat que va faire un jeune adolescent après avoir entendu des bruits inhabituels dans cette partie précise de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après s'être rendu dans le garage, le jeune garçon est surpris par un coup semblant provenir de la buanderie. Et alors qu'il en inspecte chaque recoin, un bruit assourdissant retentit poussant l'adolescent à laisser sa caméra sur le lave-linge pour prendre ses jambes à son coup. Un lave-linge qui va ensuite se mettre à tambouriner violemment jusqu'à faire tomber la caméra par terre. Depuis ce jour, le jeune garçon évita de se rendre seul dans le garage, mais devant la demande insistante des commentaires, il décida d'y retourner pour son plus grand malheur. C'est parti. 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 Dans cette séquence, l'adolescent filme la chute soudaine d'un support et d'une échelle. Un événement surprenant qui prend place alors que le jeune garçon est seul dans le garage. Du moins, en apparence. En effet, l'endroit offrant de nombreux angles morts, il n'est pas exclu d'imaginer la présence d'un complice qui pourrait faire tomber plusieurs objets. Dans le doute, le plus sûr est encore simplement de ne plus mettre les pieds dans ce garage. La légende de la Liorona est assez connue, mais reste certainement l'une des plus effrayantes. Elle raconte l'histoire d'une femme qui, après avoir été quittée par son homme, serait devenue folle et aurait noyé ses enfants dans la rivière. Un acte qu'elle aurait immédiatement regretté et qui l'empêcha de trouver la paix même après la mort. Depuis, il est dit que son esprit errerait près des sources d'eau à la recherche de ses enfants. Ses déambulations seraient accompagnées de pleurs et de lamentations, ce qui lui a valu le surnom de fantôme pleureur. Si la Liorona n'est censée être qu'un mythe, de nombreux témoignages, affirmant avoir vu son fantôme ou entendu ses pleurs, continuent de se répandre. Et les prochaines images filmées par un explorateur ne vont pas inverser la tendance. Au milieu de la nuit, près d'un lac, peuvent être entendues des pleurs. Ces mêmes pleurs qui sont caractéristiques de la Liorona. L'explorateur, pensant qu'il puisse s'agir d'une femme en détresse, va décider de s'enfoncer plus profondément dans ce lieu. Une décision qu'il va vite regretter. L'explorateur, pensant qu'il a l'air d'une femme en détresse. Après avoir trouvé une sorte de mémorial et un point d'eau, l'explorateur, se sentant observé, décide de quitter l'endroit. Il en reviendra quelques jours plus tard en compagnie de sa copine. Et encore une fois, il va se faire une sacrée frayeur. Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada Si l'on en croit les propos du couple, quelque chose se tiendrait devant la voiture, près des buissons. Et en faisant un zoom sur les images, il semble effectivement possible de voir une figure un peu plus blanche, mais qui pourrait également n'être qu'une partie de la végétation. Le plus surprenant reste peut-être ce son qui ressemble à une sirène, et qui n'a, a priori, aucune raison d'être présent. Hello ? Se pourrait-il que l'explorateur ait entendu les pleurs de la Lurona près du lac, ou bien y voyez-vous, un énième canular ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Dans de précédents cocktails de frissons, nous avions suivi les mésaventures de Jen, une jeune maman qui avait été témoin de phénomènes particulièrement troublants dans sa propriété. Parmi les événements majeurs, nous avions pu constater l'apparition de plusieurs silhouettes inquiétantes, la découverte de moineaux morts devant le domicile de la jeune femme, ou encore le comportement étrange de sa fille. Malheureusement pour Jen, l'étrange activité autour de sa résidence ne semble pas avoir baissé en intensité, et la jeune maman va encore faire une découverte morbide. Reposant sur deux piquets, la tête de ce qui semble être un cerf est découverte avec horreur par Jen et sa mère. Ce macabre spectacle prend place dans le terrain de la jeune femme, ce qui laisse penser que quelqu'un ou quelque chose se trouverait bien à proximité de la résidence, et s'adonnerait à des rituels sinistres. Une hypothèse qui va être renforcée après les récentes images filmées par Jen et son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Au milieu des buissons peut être aperçue une forme blanche qui donne l'impression d'observer le couple. Une apparition qui va amener le mari à effectuer un tir de sommation avant de prendre la fuite. Si la présence d'un individu au sein de la propriété ne semble plus faire aucun doute, Jen va encore être témoin d'un événement pour le moins glaçant. Sous-titrage Société Radio-Canada Si Jen semble focaliser son attention sur les lumières allumées, elle passe à côté de l'événement majeur de cette séquence, à savoir l'apparition de ce visage d'une netteté confondante qui s'approche de la fenêtre quelques instants avant de disparaître. En regardant la scène de plus près, le visage donne presque l'impression d'être un masque, et alors que la jeune femme se rend dans la dépendance, elle ne trouve personne. Après la découverte de ces images, Jen dit avoir appelé la police qui n'a rien trouvé une fois sur les lieux. Si la frontière entre la réalité et la mise en scène est trouble, cette propriété pourrait bien abriter quelque chose qui ne devrait pas être là. Depuis plusieurs mois, une maman et ses enfants pensent vivre avec une entité malveillante. Derrière cette croyance se cache un nombre important de phénomènes rapportés, parmi lesquels des objets qui sont projetés violemment, des bruits qui proviennent du grenier, et encore plus surprenant, un liquide orange qui soigne des murs. Vivant seule avec ses enfants, la mère lança un appel à l'aide à un groupe d'investigateurs. Une fois sur les lieux, les enquêteurs décidèrent de se rendre dans le grenier, une décision qu'ils allaient vite regretter. Les relève-laient à l'aide. Je suis un peu queasy pour allerour-y, mais je pense que je peux vous entrevoir un groupe. Si j'ai commencé à aller un l'homme, ça m'a dit un peu. Les les héros claiment, à son moment, qu'ils s'en sont reiv & stéphés. Le Bras, je suis un homme. Je me suis dit, je suis, j'ai été amené. J'ai été amené, ce n'est pas un bon idée. J'ai été amené, ça va s'asseoir la carte. Je suis un homme, je vais y a hjé. J'ai dû être ¡Rombe, je suis en train de nous! J'ai dû rentrer de dedans. J'ai dû rentrer en un certain nombre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si les phénomènes restaient jusque-là supportables pour la mère, la découverte de cette tâche rouge sur le front de sa fille, peu après que l'un des enquêteurs ait été potentiellement attaqué, va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Son instinct de maman va alors l'amener à quitter la maison avec ses enfants. La résidence n'aurait depuis toujours pas trouvé de propriétaire, ce que l'on peut aisément comprendre. Shelton est un jeune homme qui fait du babysitting pendant son temps libre pour arrondir ses fins de mois. Un soir, alors qu'il venait de mettre au lit les enfants dont il avait la garde, le babysitter ne s'attendait pas à faire une découverte pour le moins glaçante. Sous-titrage ST' 501 A travers les barreaux du lit peut être aperçu quelqu'un ou quelque chose cherchant à atteindre le bébé. Une présence à l'aspect glauque et à la gestuelle dérangeante. Après avoir découvert ces images, le jeune homme dit s'être précipité immédiatement dans la chambre du bébé et affirme n'avoir rien trouvé. Il décida donc de ne pas parler de cet incident aux parents pour éviter de les inquiéter. Mais quelques jours plus tard, le jeune homme a pris une terrible nouvelle. parents actually called me and told me that something happened to the baby. I decided to go ahead and show them the video. Then this article was posted today at 2. It says infant abducted from local home with shocking video. It then goes into detail about how officials were called to the Charlotte home at around 6 a.m. Everyone seems to think that that thing in the video was a person. But I can't shake the feeling that something supernatural is going on here. Shelton nous apprend que le bébé dont il avait la garde quelques jours plus tôt a disparu. Il fait alors directement le lien avec cette présence qu'il a observée près du berceau de l'enfant. Aucune autre information n'a malheureusement été donnée au sujet du bébé. Et si le jeune homme tend à croire que cette apparition puisse être d'origine surnaturelle, l'idée que cet enlèvement soit l'œuvre d'une vraie personne est infiniment plus terrifiante. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation d'un duo d'enquêteurs nommé Paranormise qui s'était rendu à l'hôtel Marlboro, un lieu qui a été marqué en 1943 par le meurtre d'Edith, une fille âgée de 16 ans, tuée des mains d'Albert, un ancien vétéran de guerre. Un meurtre qui n'était d'ailleurs pas son premier puisque l'homme avait également ôté la vie de Lottie en 1928, une femme pour qui il avait développé une obsession maladive. Si l'enquête menée par les deux investigateurs dans une des chambres de l'hôtel avait déjà révélé des résultats troublants, cette dernière allait encore monter d'un cran grâce à une opportunité unique. En effet, les deux hommes avaient par le passé enquêté chez un certain Richard qui avait trouvé dans la maison héritée de ses grands-parents le journal d'un ancien vétéran de guerre. A l'intérieur de ce carnet, un soldat décrivait l'extase que lui procurait l'acte d'ôter la vie et faisait savoir son envie de tuer à nouveau. Le duo d'enquêteurs, se rappelant de ses écrits et y voyant beaucoup de ressemblances avec le profit d'Albert, décida de ramener le journal à l'hôtel en espérant faire réagir l'éventuel fantôme du meurtrier d'Edith et de Lottie. Une décision qui allait porter ses fruits pour le meilleur et pour le pire. Il y a un des vétérans, et ils étaient en tête en tête. Et Albert était un vétérané aussi. Donc, peut-être qu'ils connaissent l'autre et qu'ils puissent parler d'un autre, ou peut-être qu'ils puissent avoir deux vétérans de l'hôtel. Quand est-ce que vous allez avoir une chance de deux vétérans de la même réagir de la même salle que nous connaissons ? Je suis vraiment heureux de voir ce que ça peut être pour l'un des résultats. Oh my god ! Albert ! Oh my god ! Albert ! Albert, tu piece of shit ! Is this how you died ? With a rope around your neck ? You want to do a sensor ? Yeah, I'll do it. Okay. Here ? Here ? Okay. Thank you for letting me know you're here. Stupid. Who's stupid ? Here ? Here ? Oh my god. It, like, tightened around my neck for a second. He tried to kill me. Avec la présence du journal dans la chambre, les phénomènes semblent gagner en intensité au point d'en devenir dangereux. En effet, Jordan, qui avait attaché une corde à son cou, a eu la sensation d'être étranglé. Suite à cet événement, les deux hommes décidèrent de quitter la chambre et de continuer leur enquête dans un endroit qui les protégerait davantage. Ils trouvèrent refuge chez une médium qui nettoyait la maison avant leur arrivée. Un nettoyage qui n'allait toutefois pas empêcher le duo d'être témoin de nouveaux phénomènes troublants. Albert, why are you... Okay. Are you coming back for me, Albert? Yeah, it's still... Yeah, let's run a test, then. Albert, all the papers around. Albert, it's clearly you now. Now, why did you want to take the journal away? Albert are you hearing that at the front door? Sous-titrage ST' 501 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 Albert pourrait ainsi avoir été une connaissance de la famille de Richard et être le propriétaire du journal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501